Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur The Elder Scrolls Morrowind. On se retrouve avec notre petite Khajiit Orana dans la capitale de Vvardenfell, Vivek et nous venons juste de rencontrer le dieu Vivek qui est vraiment très très affaibli et nous devons continuer à l'aider à regagner ses pouvoirs afin que cette lune qui menace la ville ne s'y écrase pas. Nous devons retourner voir un mage à la tour de Barilsar donc le mage du même nom, qui a aidé un faux Nerevarin, Shodala à avoir un bâton très très puissant. Et donc ce bâton, il faudrait qu'on trouve un moyen de le neutraliser c'est pour ça qu'on va aller là-bas. Mais avant ça, on va faire un petit détour par la bibliothèque de Vivek où nous avons cette jolie maquette je ne sais pas si vous vous en souvenez mais on peut retrouver dans différents endroits de l'île des petits frottis qu'on doit, enfin c'est une sorte d'exploration et petit à petit on reconstitue la map donc vous voyez que j'ai quelques morceaux mais il m'en manque encore pas mal on voit pas mal de choses on voit le scar, le crabe de Aldrun on voit différentes villes, différentes forteresses on voit Balmora ici, bien sûr le grand volcan on va reparler aux bibliothécaires peut-être que j'ai un nouveau frottis, je ne sais pas à mesure que vous obtiendrez davantage de frottis revenez me voir chaque détail ajouté au modèle nous rapproche de la bibliothèque perdue j'ai préparé une liste des tombeaux que vous devez trouver reportez-vous à ces notes en menant vos recherches très bien, je ne manquerai pas de le faire donc je n'ai pas de nouveau frottis bon, en tout cas, on a quand même déjà un petit peu avancé allez, on va filer vers la tour de Barilsar alors par contre, je ne sais plus où elle est il me semble qu'elle est à l'est de l'île où est-elle, l'île de Barilsar ? oui, c'est bien ça, elle est là du coup, on va prendre un oratoire on va aller à l'oratoire de Molagma du coup, quand on est ici il me semble que l'oratoire est juste là un petit sac je ne résiste pas vous savez qu'Orana est une... oh, je suis détecté, mais par qui ? non, je suis caché voilà Orana est une pickpocket rien à voir avec sa race de Kajits je ne sais pas pourquoi il y a cette rumeur ce stéréotype qui dirait que les Kajits sont des voleurs mais en tout cas, j'avoue que toute chose perdue oubliée par quelqu'un dans un sac mérite qu'on s'y attarde et ça rapporte pas mal d'argent donc j'aime bien piquer les trucs c'est un... c'est une partie du gameplay que j'aime beaucoup waouh c'est très joli très très beau allez, on va en profiter un petit peu je vais prendre ma monture regardons la carte je suis à l'opposé donc il faut que j'aille par là et on va se mettre en mode cinématique y'a ! alors, il me semble bien que c'était là on l'a trouvé avec un peu de chance j'étais un peu perdu mais en tout cas, la tour de Barilsar est bien là les prétendus tours Veloti furent érigés par les Chimères au premier jour de Morrowind lorsque le continent s'appelait Rezdaïn le nombre de ces avant-postes isolés ont été occupés par les ermites, des sorciers et autres individus qui désiraient de rester seuls effectivement ah, c'est un joueur j'ai eu peur, je me suis demandé qui c'était de la prolongation de l'existence on l'avait déjà lu je crois j'ai un mode qui me permet de savoir si j'ai déjà lu ou pas les livres et là on est dans son laboratoire on avait déjà bidouillé un petit peu ces choses là pour aider Barilsar fondation de la tour c'est bon hum hum faites vite je vous en prie j'ai une aversion naturelle envers les Dédra ah ok j'étais coincé j'étais coincé pourquoi ? bon il devait m'immobiliser en fait ah merde oh la oh la oh la oh la oh la non 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 mais comment c'est oh la oh la non ça marche pas sur lui oh c'est dégueulasse ce truc alors comme je suis ah oui voilà voilà what ? je peux pas l'immobiliser ça sert à rien j'ai des potions hein au cas où allez non 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 j'ai pris une potion putain non oh purée je ne sais plus jouer je ne sais plus jouer allez voilà j'ai réussi à esquiver c'est toi qui laisse des trucs dégoûtants là un dévoreur ah la la ils sont ah ils sont dégueulasses ils sont dégueulasses alors avant que j'aille le voir on va quand même fouiller un petit peu il a une forge il a plein de de machines d'OMR il faut se méfier de ce type c'est il est vraiment louche gros jarre baudrier en lin on a pas d'intérêt étagère de livres faune de morwind première partie bon on va pas le lire je le laisse en palu coffre oh une recette et de la damentite je prends six sont les chemins six façons de marcher six façons de marcher énigmes ennemis professeurs donnés par les dieux précurseurs nous sommes leurs créatures incarnez la splendeur en votre nom et votre sage nature par l'épée j'évoque la nuit par le mot j'évoque la mort par l'épée j'évoque un soupir par le mot j'évoque la fin par les pauvres par l'épée j'évoque ok ça se répète ok ouais si tu veux rapport sur l'architecture elfique ok on va pas le lire large d'anuram ok ça non plus je lis pas l'exemple Allez, on a tout fouillé. On peut aller voir le sanctuaire intérieur de Barilsar. Il est en train de travailler sur une araignée de Wimmer. Il est si difficile de se concentrer et de tenir les délais imposés lorsqu'on est interrompu sans discontinuer. Ils ne savent donc pas que le grand rouage ne cesse jamais de tourner ? Alors c'était vous tout ça. Merci pour votre aide. Pourquoi les Daedra vous attaquent-ils, Barilsar ? J'ai localisé l'outil de Sotacile, mais il a été altéré. Il est entre de mauvaises mains et cela affecte l'énergie divine du Seigneur Vivec. Vous avez un inverseur tonal que je puisse utiliser ? Non, bien sûr que non. Je viens de l'inventer. J'ai besoin des bons composants pour construire un tel appareil. Mes serviteurs arpentent souvent les terres à la recherche de matériaux. Voici une liste. Sortez par la porte de derrière et demandez-leur de vous indiquer où se trouvent ces composants de Wimmer communs. Où puis-je trouver exactement vos serviteurs ? Mes serviteurs ? Oui, ils travaillaient pour moi avant de décider de me quitter cette bande ingrat. Je les payais bien avant que leur piston ne commence à dérailler. Bref, ils devraient savoir où trouver les composants. Je crois savoir que Snorphine et les autres se trouvent à Molagmar. Molagmar, très bien. Et pourquoi les Dédra vous ont agressé ? Quelle heure avez-vous fait ? Et pensez-vous qu'ils puissent revenir ? La situation est aussi tendue que dangereuse, mais je pense que les circonstances vous seront favorables. Quant à moi, je devrais être en sécurité après votre départ. Enfin, autant qu'on peut l'être au milieu de toutes ces expériences. Quant à vous, restez vigilante, mon ami. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces composants que je dois vous chercher ? Je pourrais, mais ce serait comme verser du Flynn de 5 ans d'âge dans une carafe percée, sans vouloir vous vexer. Toujours est-il que ce sont des composants de Wimmer plutôt communs. Consultez la liste et discutez avec mes anciens serviteurs. Je fabriquerai l'appareil dès votre retour. Je vais aller voir vos anciens serviteurs. Mon avis, ça ne va pas être aussi simple que ça. Bon, on fouille un petit peu autour de lui. Hop, décroché. Ça, on prend un coffre. Ouais. Et en plus, on n'a même pas besoin de piller. Donc, on décuise, on s'en fout. Coffre à bijoux, on prend. Pierre d'âme, on prend. Vesselé, j'ai déjà fouillé. Coffre à bijoux, on prend. C'est bien, le mec, il nous laisse servir. Bon, le Boudry, on s'en fout. J'ai déjà fouillé. Ah, oh, un autre coffre. Ok. Etagère de livres. Secrets surpris à Apocrypha. Ok. C'est un petit peu long. Je ne vais pas lire. Oh, un jeu. Trop classe. Alors, de la farine. Non, je ne vais pas prendre. Décrocher, je prends, c'est toujours utile. Etagère de livres. Imnakin. Dans la nuit, ta lumière rejoint. Déesse guerrière, nous vaincrons pour toi. Quand l'esprit meurt, quand s'étend la guerre, Déesse guerrière, écoute notre prière. Mort en Nordique, fauché au combat, Déesse guerrière, guide-nous vers l'au-delà. Prête-nous courage et affûte nos armes et notre âme. Déesse guerrière, merde et Nordique. Ouais, ce n'est pas trop un champ du coin. Un autre coffre. Matériaux de style. On va prendre la cire de modelage. Les ingrédients, on ne prend pas. Je ne fais pas de cuisine avec lui. Boire. Non, je ne vais pas boire ce qu'on ne connaît pas. Pot de Wimmer vide. Panier de citrouille. Un gâteau. Un vaisselier. Non. Un placard vide. Des étagères de livres. La vérité en séquence. Et la vérité en séquence volume 6. Et un petit sac. Hop. Allez. On va aller parler à ces soi-disant serviteurs. Mais vous le sentez comme moi qui est un loup sur ces serviteurs. C'est évident que, à mon avis, ils ne vont pas accepter de l'aider comme ça. Tiens, je n'ai pas lu la liste. Il faut que je lise la liste qu'il m'a donnée. Qu'est-ce que je l'ai dit ? Un peu snob. Mais elle s'y connaît en ruine de Wemmers. Snorfin. Nordique, barraqué et odieux. Étonnamment doué pour trouver des objets rares et surprenants. L'habit ne fait pas le boire. Et Volrina Quara. Impérial. Donc il y a deux impériales et une nordique. Un nordique. A étudier auprès de Narcisse Drenne et moi-même pendant un temps avant de devenir agent libre. A présent, elle travaille avec son frère. Un jour, elle pourrait défier mon intellect supérieur. Mais pas encore. Composants d'OMR. J'ai besoin des composants d'OMR suivants pour construire un inverseur tonal. Générateur d'assonance. Engin à produire des sons. Intervention. D'invention d'OMR. Conduit d'inversion. Plaque chargée négativement pour transposer le flux d'énergie. Et manivelle manuelle pour mécanisme. Manivelle d'OMR complexe pour faire tourner les engrenages et opérer des pistons. Ok. Très bien. Très très bien. Je ne sais pas si ça... C'est quoi ça ? C'est pour la chimie je crois. Oui. Donc je ne vais pas ramasser. Par contre, je suis sorti donc par l'issue de ce cours. Mais où sont... Ah, du lin. Ça par contre, je peux ramasser parce que je fais de la couture. Euh... Où sont donc... Ces serviteurs ? Le compas m'indique d'aller vers l'ouest. Normalement, ils ne sont pas très loin. Sont-ils par ici ? Ah oui, mais si, je sais où ils sont. Ils sont à Molagmar. Bah oui. Oui, oui. Il m'avait dit d'aller à Molagmar. Exact. Donc du coup, on va retraverser pour aller à Molagmar. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La vérité en séquence, volume 3. Bah tiens, on avait vu le volume 6. Je vais fouiller. Oh, un plan. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, trouver des plans. Bon, on est arrivé devant Molagmar. On va traverser la petite rivière. Est-ce qu'on peut monter ici ? On peut. Très bien. Et plus... J'ai sauté beaucoup trop loin. Alors, je vais piller. Ah, c'est mon chat. Hop. Oh, oh ! Masque d'ordinateur miniature. Ça vaut 100 pièces d'or. Ça, c'est bien. Oh, un baume. 100 pièces d'or aussi. Les tomates, on s'en fout. Les lotus, on s'en fout. Et l'autre sac. Oh, oh ! Bon, j'aime bien. Quand on pique des trucs comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a à piquer ? Oh, là, je suis détecté. Détecté par qui ? Par quoi ? Par ce... Scaravane. Non. Du raisin. Du jasmin. Et des bottes de voyage. On s'en fout un peu. Mais là, mine de rien, avec ce qu'on a trouvé, ça fait un peu de sous. Pour les vendre, en fait, il faut faire du recel auprès de la... De la guilde des voleurs, à laquelle j'appartiens. L'attrait de la Kamonatong. C'est une sorte de mafia, la Kamonatong, il me semble. Alors, Snorphine. Donc, c'est le nordique un petit peu cérébré. Oh là, Snorphine. Je me fais l'effet d'un petit dos neigeux, caché ici dans Molagmar. Mais, vous ne venez pas écouter mes problèmes. Qu'est-ce que ce nordique brisé peut faire pour vous ? Je viens au nom de Barilsar. Il m'envoie vous parler, car il m'a dit que vous m'aideriez sans doute à trouver les objets de cette liste. Tenez. Barilsar. C'est lui qui a fait de moi l'homme brisé que vous avez devant vous. Un agneau à porer comme tous ces pèlerins. Oh, d'accord. Laissez-moi regarder cette liste. Arkum Tunch Sturdums. Vous y trouverez un générateur de son. Mais il faudra gérer le piège à vapeur. Ark, je... Comment ? Vous pourrez me l'indiquer sur cette carte. Et de quel piège à vapeur parlez-vous ? Ce maudit engin. J'avais presque compris son fonctionnement. Lorsqu'un fantôme a flotté vers moi. Je ne me suis pas inquiété. Mais c'est alors qu'il est entré dans un centurion. Des machines fantômes. Aucun nordique saint d'esprit ne peut affronter des machines fantômes. J'ai lâché mes notes et je me suis enfui aussi vite que possible. Vous avez lâché vos notes à cause de quelques fantômes ? Pas de simples fantômes. Ils possédaient les machines d'Wehmer. J'en ai assez de travailler pour ce vieux fou de mage et ses monstruosités mécaniques. Enfin, si vous voulez réussir à franchir le piège à vapeur, retrouvez mes notes et suivez les directions. Très bien. Je vous remercie pour toutes ces informations et je vais essayer de me débrouiller avec ce piège à vapeur. Ok. Donc, je ne sais pas où est cette... cette ruine d'Wehmer. On va aller trouver les autres personnes à qui on doit parler. Alors, Etina. Bonjour. Bonjour. Sont-ils dans Molagmar ? Je pense que oui. Et non, pas tous. Bon, ça ne marche pas mon truc pour enlever les marqueurs. Tant pis. Alors, Léona Bladzio. Donc, c'est l'impérial. Si vous êtes un pèlerin en quête de charité, je vous conseille de passer votre chemin. Je n'ai ni de temps à perdre, ni d'or à y consacrer. Je suis entre deux emplois et mes propres fonds sont dangereusement réduits. Je viens au nom de Barilsa. J'ai besoin de trouver les objets sur cette liste. Tenez, regardez. Barilsa, on a besoin urgemment pour construire quelque chose d'important. Dites-moi où je peux trouver précisément cet axe d'horlogerie manuelle dans la ruine de Nschuleft. Si vous insistez. Tout au fond des ruines bourdonne une grosse machine. Lorsque j'y suis allée, elle bourdonnait et vibrait, ce qui faisait s'effondrer des pans du plafond. De la lave et des roches tombaient de partout. Vous devrez franchir ces obstacles et éviter de sales automates pour retrouver l'objet. Puis-je vous poser une question ? Pourquoi est-ce que vous ne travaillez plus pour Barilsa ? Ce mage est une vraie menace. Oh, il m'a toujours bien payé. Mais les endroits où il m'a demandé d'aller étaient plus dangereux les uns que les autres. Et je ne veux plus jamais entendre parler du grand rouage. Pour sauver ma santé physique et mentale, j'ai dû couper les liens avec Barilsa. Je vous remercie. Je serai prudent. Je vous vois lire ce livre et j'écoute votre discours. C'est l'étude scientifique qui vous amène à Molagbar. Molagbar ? Dès mon éclosion, j'ai eu le goût des voyages. Les trajets des hommes, des mœurs et des bêtes sont les courants qui cherchent à m'emporter. Je suis venu à Molagbar pour suivre le chemin des pèlerins. Pour apprendre tout ce que je pourrais sur la manière dont ils façonnent, ceux qui le suivent et le chemin lui-même. Et qu'avez-vous appris ? Pas grand-chose pour le moment. Je suis coincé ici, recroquevillé dans ce cantonnement comme les racines de mon arbre-mer. Mais on m'a dit que les routes étaient à nouveau sûres. J'espère que les pèlerins seront assez détendus pour que mon observation ne les dérange pas. Je vous laisse à vos observations et merci d'avoir pris le temps de me parler. Ah oui, j'avais pas vu son nom. Le mec qui s'appelle Étudie nos nombreuses sujets. Même s'il lui manque une lettre. Elle aussi, elle étudie. Les champs de Vvardenfell. En même temps, on entend... Oh ! Barrer ça ici. Je me souviens plus si on en a déjà parlé ou pas. A priori, il faut rentrer ici. L'auberge du pèlerin pénitent. Journal d'un dévot. Aujourd'hui, je débute mon pèlerinage vers Molagmar. J'ai hâte de voir ce nouveau temple de mes propres yeux. On dit qu'il a été construit sur l'eau. Peut-être faute-le-t-il ? Pour quiconque a aperçu Barrer d'eau, ce n'est pas inenvisageable. Les exaltés sont un véritable spectacle à eux seuls. Leur effectif patrouille nombre de chemins de pèlerinage et leur foulée donne une impression de dynamisme inépuisable. Leurs champs et leurs épées sont un soulagement pour qui arpentent ces rues de voie. Ils ne flottent pas, mais cela ne rend pas Molagmar moins merveilleux pour autant. C'est un endroit fabuleux pour récupérer et se préparer au voyage vers le Mont Kand. Mais d'abord, je dois faire mes dévolutions aux 3 au temple. Mes dévolutions aux 3 au temple. Ces derniers jours, j'ai vu moins d'exaltés. Ils ont sûrement dû partir en patrouille. Lorsque j'ai demandé à leurs officiers quand je pourrais trouver une escorte pour mon voyage, elle a affroncé les sourcils. Un incident à la fabrique de verres les occupe. Elle prétend que personne n'est disponible. J'ai attendu bien assez longtemps. Les exaltés sont peut-être occupés, mais je suis sûr que leur présence a rendu les terres sauvages moins dangereuses. Demain matin, je reprendrai la route. Ok. Quel plaisir de vous rencontrer. J'espère que votre séjour se passe bien. Regardez où vous mettez les pieds si vous voulez bien. On me marche facilement dessus quand je travaille. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Oh là là. C'était un boss mère, donc c'était un petit elfe des bois. On lui marche dessus, le pauvre. Est-ce que je peux piller les trucs ici ? Je suis caché. Personne ne me voit. On ne me voit pas. J'ai été détecté, mais quand je regarde la bibliothèque, ce n'est pas très grave. Alors, Ferazie l'exalté. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Pour sortir, d'accord. On ne va pas sortir, on cherche quelqu'un ici. Une impériale. Qui est bien habillée, dis donc. Je suis désolé de vous déranger. Je viens au nom de Barilsar. Il a dit que vous m'aideriez à trouver les objets sur cette liste. C'est vrai ? Laissez-moi voir cette liste. Des vampires ? Vous voulez finir en repas pour ces suceurs de sang ? Le clan Berne a tué mon frère. Maudit soit-il. L'objet que vous cherchez se trouvait dans l'usine. Mais vous aurez besoin d'un tube de contrôle pour ordonner à une araignée de Wemmer de le débloquer pour vous. Euh... D'accord. Donc, un tube de contrôle pour ordonner à une araignée de Wemmer de débloquer l'objet que je viens chercher. Tout en évitant les vampires. Ça semble parfait. Et pourquoi avez-vous cessé de travailler pour Barilsar ? Même si j'ai une petite idée de la réponse à la question. Parce que ce mage voulait m'envoyer aux quatre coins de Bardonfell et que j'ai besoin de rester ici. Je ne partirai pas tant que le clan Berne n'aura pas payé pour ce qu'il a fait subir à mon frère. Si vous pouviez commencer par tuer quelques-unes de ces ordures, ce serait un beau départ. Très bien. Bon. Euh... Ok. Ok, ok. Du coup... Je vais regarder sur la carte. Donc... On doit aller où ? Pourquoi je ne vois pas où on doit aller ? Récupérer la pièce de Nuchelens-Nuchelens. Alors, attendez. On va sortir. Donc, je suis sorti de Molagmar. On a... Ah, voilà. Donc, on a une ruine ici. Une ruine ici. Et où est la troisième ? Elle est là. D'accord. Donc, on doit aller à trois endroits complètement différents. Euh... De Vvardenfell. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, on va devoir partir en exploration. Donc, on va peut-être partir par là. Je ne sais pas. Ou alors, on monte par ici. Je n'ai aucune idée du chemin qu'il faut prendre. Et c'est ça qui est bien avec le mode qui cache la carte. Euh... Moi, je serais tenté quand même de suivre cette route-là. De partir à droite après. Euh... D'aller plutôt par là, en fait. Parce que là, je pense que ça... S'il y a des montagnes, ça risque de nous gêner. Donc, on fera ça. Mais, les amis, on partira en exploration. Et bien, tout simplement, au prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce grand retour sur Tezo Morrowind. J'espère que ça vous a plu. Euh... Voilà. On se pose tranquille, pépère. C'est... Voilà. On... On prend notre temps. On lit un petit peu les livres. On écoute ce que les PNJ ont à nous dire. Et donc, on continuera à aller chercher les pièces de Barilsar dans le prochain épisode. Avec un petit peu plus d'exploration la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501